... Je vais tout d'abord vous citer 7 acquis sociaux. Le droit de grève, les soins gratuits pour les plus démunis, les premières caisses de retraite et de secours mutuels, l'interdiction du travail les dimanches et jours fériés, l'assistance judiciaire gratuite pour les travailleurs pauvres, les fourneaux économiques et distribution de repas aux plus démunis et la création des cités ouvrières ancêtres des HLM. A vous maintenant de me dire grâce à quel personnage suivant on les doit. Robespierre et la Révolution française, Napoléon III et le Second Empire, Léon Blum et le Front populaire, Charles de Gaulle et le gouvernement provisoire de la République française. Il y a Blum et de Gaulle. Alors je vous aurais dit Léon Blum. De Gaulle avec le gouvernement provisoire. Robespierre ? Je ne dis pas Robespierre ou Napoléon. Oui ça oui mais... Et après... Je vous aurais dit plutôt Léon que Charles. Allez on vote Léon. C'était Napoléon III. Cha ! J'avais un petit doute mais en même temps ça sonnait mal. C'était le III, je n'ai pas fait gaffe. Léon Blum ? C'était Napoléon III. Ah ouais ouais, d'accord, tout ça ouais, je ne sais pas, d'accord. Le droit de grève, Léon Blum. Bah Léon Blum ? Non, c'était Napoléon III. Napoléon III ? C'est pas vrai ? Moi je dirais Léon Blum. Mais j'ai envie de dire Léon Blum. Robespierre et la Révolution française. Napoléon III est le second empire. Léon Blum est le front populaire. Ah oui ! Ou Charles de Gaulle est le gouvernement provisoire de la République française. Moi j'irais les deux derniers. Bon alors il y a un piège. J'ai éliminé Charles de Gaulle parce que c'est plus ancien que ça. J'ai éliminé... Ça pourrait être Napoléon mais je vais dire Robespierre. C'était Napoléon III. Léon Blum. C'était Napoléon III. Et Napoléon III, je sais que sa femme aimait les violettes. C'est le front populaire. Les soins gratuits pour les démunis ça doit être aussi le front populaire. Les caisses de retraite aussi, le front populaire. L'interdiction du travail les dimanches et jours fériés ça c'est plus récent. Le front populaire. L'assistante judiciaire gratuite, le front populaire. Les fourneaux économiques de distribution, le front populaire. Et les cités ouvrières, le front populaire. C'est pas ça ? Non c'est Napoléon III. Zut ! Léon Blum. Léon Blum, c'était Napoléon III. Ah bon ? Ah bon, on n'est pas douloureux. Léon Blum. C'était Napoléon III. Napoléon III ? Oui. Léon Blum. Non, 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 c'est bon pour dire. Ton vestiaire ? Non, non, Napoléon III. C'est Napoléon III en défait. Et en fait, le welfare était assuré non pas par l'État à l'époque, mais par les patrons chrétiens. Voilà, ce que personne ne sait. Léon. Oui, c'est bien Napoléon. Moi, je pense que c'est Léon Blum. C'était Napoléon III. Je savais qu'avec... C'était une piège, une piège. Voilà, ok. Voilà. Évidemment, c'est Napoléon. Oui. Oui. Parce que... Ok, ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501